...recognitif de la qualité des réfugiés, l'obligation de nos refoulements vise aussi, voire surtout, les demandeurs d'asile, puisque ce sont les premières qui en ont besoin pour ces droits à l'asile provisoire. Et donc, à partir du moment où tout demandeur d'asile est un réfugié potentiel, ou un réfugié de facto, l'obligation de nos refoulements les protège également, devient un droit du demandeur d'asile. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la relation avec la peine de mort, c'est que la jurisprudence en matière, cette fois-ci, des droits internationaux, des droits de l'homme, qui vient compléter les droits d'asile, est venue étendre les centres d'application de l'obligation de nos refoulements sur les fondements des articles 3 et 2, donc de l'article traitement humain dégradant et de l'article droit à la vie, pour permettre une protection optimale des demandeurs d'asile contre les refoulements dans l'ordre juridique international. En réalité, comme l'obligation de nos refoulements stricto sensu, c'est-à-dire l'obligation de l'article 33 de la Convention des Éneves, rencontre rapidement ses limites, et comme il n'y a pas un juge international en matière d'asile, donc pour se prononcer contre les non-refoulements stricto sensu, et c'est finalement, encore une fois, dans l'ordre juridique international, c'est finalement le juge international des droits de l'homme qui va prendre le relais et qui va permettre de protéger les demandeurs d'asile contre ce type de refoulements, quand bien même l'obligation n'est pas prévue en tant que telle dans, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme. Ce sera donc par le truchement des articles 2 et 3 notamment, beaucoup plus souvent 3 et que 2, que l'obligation de nos refoulements va s'étendre aux demandeurs d'asile et en réalité à toute personne humaine devant la Cour européenne des droits de l'homme ou équivalent pour les articles 6 et 7 du pacte devant le comité des droits de l'homme. Donc, il y a vraiment plusieurs exemples, même si, encore une fois, l'article 2 sera moins souvent mobilisé, on retrouve beaucoup plus de précédents avec l'article 3, traitement humain dégradant, mais pour l'article 2, je prends un assez typique, AFG contre Suède, un arrêt de 2016, où la grande chambre de la Cour appelle que lorsqu'il y a des motifs seriés et avéré de croire qu'un individu, si l'on l'expulse vers les pays de destination, il court un risque réel d'être soumis à la peine capitale, à la torture aussi, à des peines inhumaines ou dégradantes, l'article 2 et l'article 3 impliquent que l'État contractant ne doit pas expulser la personne en question. Donc, une obligation de nos refoulements fondée sur les risques contre la vie de la personne. Voilà pour ces triptiques que constituent les rapports entre peine de mort et asile. en guise de conclusion, ce n'est pas vraiment une conclusion. La conclusion serait tout simplement que la peine de mort permet une protection à trois titres. Elle permet de protéger les demandeurs d'asile contre les refoulements, mais aussi elle permet d'accorder un statut soit des réfugiés inconcrétaux ou inabstractaux, soit lorsque c'est une persécution, soit des protégés suicidaires au titre de la PSA. Donc, ça, ce serait la seule conclusion. Mais pour ouvrir un peu la difficulté, comme dans tous les contentiers de l'asile, c'est la question de la prêve. Donc, sans jugement, et dans tous les exemples que j'avais préparés pour aujourd'hui, il n'y avait qu'un exemple où il y avait un jugement d'un tribunal dont l'authenticité n'était pas remise en cause par la Cour. Donc, sans jugement, il est difficile d'apporter la preuve de la condamnation à mort ou du risque d'une condamnation à mort. Et donc, très souvent, les juges rejettent pourfaits non établis. Et donc, pour finir, j'avais deux, trois exemples des décisions de la CNDA qui résettent la demande alors même qu'il y avait l'invocation d'une condamnation à une peine de mort. Donc, ici, vous avez un exemple de 2011 où la Cour ne croit pas à la condamnation de la peine de mort des frères de la réquerrente, puisqu'elle décide que la réquerrente n'apporte pas les moindres éléments ou indices de prêve de la dite condamnation. Mutatis-Mutandis, 2014, une ressortissante iranienne qui fait valoir qu'elle était condamnée en 1982 à la peine de mort. La Cour rejette eu égard à l'ancienneté des faits et du coup, du fait que la réquerrente ne peut pas justifier des persécutions, des craintes actuelles, des persécutions de ces faits. Et il y en a plusieurs autres, plusieurs autres décisions de ce type. D'ailleurs, il est beaucoup plus... Ils ont fait des recherches pour la jurisprudence. Ils ont fait des recherches, des décisions de la commission et de la CNDA. Et quasiment tout ce qu'ils ont trouvé était dans les PowerPoints. Donc, eu égard au nombre énorme de décisions rendues ces dix dernières années par la Cour et plus de décisions auparavant par la commission, finalement, les nombres de décisions directement fondées sur la PSA ou la peine de mort comme persécution sont assez peu nombreuses. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et moi aussi, j'espère ne pas avoir dépassé. J'ai essayé de faire brèvement. Alors, mon son n'était pas activé, je m'excuse. Donc, je disais merci beaucoup la professeure pour cette intervention très complète. Donc, on vous propose maintenant de passer à un petit temps de questions. Donc, est-ce que deux ou trois personnes, soit qui sont à distance, soit qui sont dans la salle, ont des questions à poser à nos trois derniers intervenants ? Donc, n'hésitez pas à prendre la parole sur le micro en essayant de formuler votre question assez directe et de manière assez précise pour pas que les questions soient trop longues. Ou sinon, vous pouvez également la taper dans le chat. Et puis, pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez simplement lever la main si vous avez une question et on vous interrogera. Alors, je vous laisse la parole. Est-ce que certains ont des questions ? Vous pouvez aussi lever la main sur Zoom en cliquant sur la liste de participants, le mot participant en bas de votre Zoom. Et normalement, vous avez un petit symbole en bas de la liste de participants qui permet de lever la main de manière dématérialisée. et comme ça, on pourra vous interroger. Enfin, vous voulez donner la parole. Pardon. Est-ce que Mme Duclaude-Létoile est toujours présente ? Oui, je suis bien là. Je crois que Nordine aurait une petite question à vous poser. Rapidement, pour lancer le... Pas vraiment rapidement. Je rebondis sur les deux... La typologie des crimes sur lesquels vous êtes, les infractions sur lesquelles vous avez centré votre intervention, donc les infractions pour crimes de terrorisme et la lutte contre la drogue. Oui, c'est typéfiant. Il y a aussi autre chose. Je pense, dans les enjeux, on reste sur les enjeux globaux. On n'avait pas forcément le temps de le dire aujourd'hui, mais je pense que ce serait intéressant peut-être d'en discuter rapidement. C'est la question de tout ce qui est en lien avec les mœurs, la vie en société, la vision qu'un État, que des politiques, qu'un État souhaite impulser, souhaite imposer sur la société. Je pense notamment à la question du viol. De plus en plus d'États, je pense au Bangladesh en particulier, d'autres États où le droit islamique se procédait bien malie, sauf erreur, la question s'est posée. Aujourd'hui, la question du viol, du crime de viol, est un crime passible de peine de mort au Bangladesh. Ça fait partie de l'arsenage juridique depuis quelques mois. Il y a d'autres États aussi où ça se pose. Il y a d'autres questions, l'apostasie aussi, le fait de renier sa religion qui est de plus en plus prégnante, donc beaucoup, enfin pas beaucoup d'États, mais d'en plus en plus d'États. Quel est votre regard par rapport à ça ? Si vous en avez un, ça m'intéresserait aussi d'avoir votre regard là-dessus parce que ça fait, pour moi, intrinsèquement partie aussi des enjeux globaux. Tout à fait, c'est très intéressant. Merci pour votre question. Je distinguerais comme ça, de prime abord, deux situations qui sont pour moi juridiquement distinctes. il y a d'une part la question de la peine de mort pour ce qui est en soi déjà une violation du pacte international relatif aux droits civils et politiques, comme l'apostasie. Le fait d'incriminer l'apostasie, c'est contraire à la liberté de conscience. Donc, ça, pour moi, c'est une incrimination, enfin, une condamnation à mort pour une telle incrimination est donc doublement contraire aux droits internationaux des droits de l'homme. Et je distinguerais ça de la question de la peine de mort pour les autres infractions que vous avez citées, notamment, je pense, au viol. Là, j'entends que une condamnation à mort pour viol serait contraire aux droits internationaux seulement en ce que l'incrimination ne satisfait pas au seuil de crimes graves que j'ai évoqués dans ma présentation. Mais donc, pour moi, voilà, il faut bien distinguer et je pense, d'ailleurs, c'est la pratique des organes de surveillance des traités de protection des droits de l'homme des Nations Unies que de distinguer entre la peine de mort pour des infractions qui, elles-mêmes, sont des violations du droit international et celles qui n'en sont pas. Je ne sais pas si j'apporte un élément éclairant à votre question, mais en tout cas, c'est vrai que je me suis focalisée sur les stupéfiants et le terrorisme par simple souci d'avoir deux exemples un peu topiques pour illustrer mon propos. Mais il y en a beaucoup plus, naturellement, hélas. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense qu'on a le temps peut-être pour une deuxième question. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question à poser ? C'est vrai que... Oula ! Je vais remettre. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus délicat quand on est sur un mode de fonctionnement comme ça, hybride, mais n'hésitez pas si quelqu'un a une autre question à poser. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est aussi que les interventions étaient très claires et très pertinentes. Donc, on remercie nos trois premiers intervenants pour leurs interventions et on vous propose maintenant de faire une pause de dix minutes et de reprendre donc à moins le cas avec là le deuxième thème du colloque qui sera vraiment discuter de ce qu'est le couloir de la mort, pour ce que vivent les condamnés dans le couloir de la mort. Voilà. Donc, vous pouvez quitter le Zoom et on reprend dans dix minutes donc à moins le quart. merci beaucoup et à tout à l'heure. Oui, super. Très, très bien. Et on a Noémie également qui est avec nous. Donc, c'est parfait. On a tous nos intervenants. Donc, on a une petite contrainte de temps, j'en suis désolé, plus une contrainte physique ici, puisque comme vous le savez, c'est un colloque qui a lieu à la fois en hybride, c'est-à-dire en distanciel et en présentiel. Et on a appris en début d'après-midi que nous devions absolument quitter les lieux vers 17h25, 17h20, 25. Mais on va continuer par contre. La connexion sera, enfin, le colloque sera poursuivi avec les débats. Donc, on va avancer, on va avancer du mieux possible. Et nous, de notre côté, on fera en sorte qu'il y ait une connexion pour qu'on puisse. On ne sera du coup pas dans la salle, donc ne soyez pas étonnés. Mais le colloque se poursuivra jusqu'à la fin comme prévu ce soir. Voilà, je laisse la parole à Nicolas et à Florent. Je les remercie également pour jouer le rôle de gardien et de gardienne du temps. La parole est à vous. Merci. Alors, bonjour à tous. Bonjour Nordine. C'est bien noté pour le rôle de gardien du temps. Nous ferons notre possible. Merci beaucoup à mon tour, très chaleureusement à tous les organisateurs de m'avoir proposé de commodérer cette table ronde aux côtés de Florence, de président Insider. Je suis vraiment très heureux. C'est un sujet extrêmement important et particulièrement symbolique d'organiser ce type d'événement cette année puisque, comme vous le savez, nous célébrons cette année le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France. En effet, le 19e 1981, la France devenait officiellement le 35e pays à abolir définitivement la peine de mort sous l'impulsion de Robert Badinter, le président d'honneur de CPM. Avec les membres de la Coalition mondiale contre la peine de mort, le CPM organisera un grand nombre d'activités pour les 40 ans tout au long de l'année. Je vous invite à retrouver le programme sur notre site internet. Pour aller à l'essentiel, le thème retenu pour ce panel concerne essentiellement les conditions juridiques autour du couloir de la mort. Bien entendu, Nordine, tu l'as un petit peu dit au début, ce thème et plus généralement les conditions de détention des couloirs de la mort est un thème extrêmement important pour le CPM et ce depuis notre création en 2000. En effet, nous faisons tous les ans, nous réalisons des missions d'enquête dans les couloirs de la mort pour analyser au plus près la situation des conditions de détention des condamnés à mort dans de très nombreux pays du monde en partenariat à chaque fois avec des acteurs de terrain. Les récents rapports, les plus récents sont le Liban, en Mauritanie, au Maroc, en Tunisie, en Malaisie, en Indonésie, etc. Nous en avons réalisé dans près d'une quinzaine de pays. Tous ces rapports sont bien sûr en ligne sur notre site internet. Je vous invite à les retrouver si ça vous intéresse. C'est aussi un sujet qui est à chaque fois très régulièrement traité lors des congrès mondiaux contre la peine de mort qui a été créé par ECPM et que nous organisons tous les trois ans. Le prochain congrès mondial aura d'ailleurs lieu l'année prochaine à la fin de l'année, en fin 2022. Pareil, je vous invite à aller voir sur notre site dès que nous mettrons en ligne les informations pour participer à cet événement. Sans plus attendre, puisque le temps nous est compté, je vais très vite donner la parole à nos différents intervenants et en particulier le premier. C'est un immense honneur pour moi aussi de pouvoir donner la parole au professeur William Chabas, professeur de droit international, qui est sans conteste l'un des plus grands spécialistes de la thématique de l'abolition de la peine de mort, qui est un intervenant régulier et fidèle au Congrès mondiaux contre la peine de mort, qui a participé à plusieurs d'entre eux. Donc, professeur Chabas, je vais très vite vous donner la parole pour notamment aborder la question de la définition juridique du couloir de la mort. Je vous remercierai, étant donné que le temps vraiment nous est compté, d'essayer de tenir votre intervention en dix minutes. Professeur Chabas, vous avez la parole. Merci beaucoup, Nicolas. J'ai quelques diapos à vous montrer. Est-ce que j'ai accès à l'écran pour le faire? Une seconde, professeur. Vous avez accès, c'est parfait. Oui, ça marche. Voilà. Est-ce que vous les voyez maintenant? Oui. Nous les voyons. Parfait. Très bien. Alors, voici le… Je vais vous entretenir pendant quelques minutes au sujet des aspects juridiques. en droit international, bien sûr, de la question du syndrome du couloir de la mort. Le point de départ est un arrêt extrêmement important de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt Sering contre le Royaume-Uni, qui est important pour plusieurs raisons. D'ailleurs, un des très grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, mais entre autres, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que c'est un arrêt au sujet du syndrome du couloir de la mort. Voici très brillamment les faits. Jeanne Sering est un étudiant allemand, fils d'un diplomate allemand, et il est aux États-Unis. Il est étudiant à l'Université de Virginie. Sa copine est canadienne. Elle est la fille d'un couple. Elle habite chez ses parents, d'ailleurs, en Virginie. Il semble que les parents de la fille n'aiment pas tellement le copain de leur fille. C'est une situation qui se présente de temps en temps. J'ai des filles, je le connais bien, mais ce que je ne connais pas bien, c'est lorsque la fille et son copain décident de tuer les parents. Et c'est ce qui est arrivé dans l'affaire Sering. Alors, après plusieurs mois d'enquête, quand les policiers commencent à éliminer les suspects et à mettre l'accent sur Sering et sur la jeune fille, les deux quittent les États-Unis pour voyager en Europe et éventuellement sont arrêtés en Angleterre. Et là, il y a, bien sûr, une demande d'extradition. Sering conteste devant les tribunaux. La fille ne conteste pas parce qu'elle n'est pas soumise à la peine capitale vu son âge. Mais Sering est susceptible en cas d'extradition vers les États-Unis à être soumise à la peine de mort. Alors, il conteste et il se présente des ventes et il n'existe plus. il arrive devant la Cour européenne des droits de l'homme où les juges, bien sûr, sont en très grande majorité, probablement dans la totalité, opposés à la peine capitale. Mais l'obstacle quant à nous de contester l'extradition sur la peine capitale est le fait que la Convention européenne comme exception au droit à la vie, la peine capitale et le Royaume-Uni plaide non seulement l'article 2 de la Convention européenne, mais le Royaume-Uni prétende aussi que, vu que les membres du Conseil de l'Europe ont décidé d'abolir la peine capitale par le bois d'un traité. ... 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 Excusez-moi, est-ce qu'il y a une difficulté ? Oui, j'ai l'impression qu'on a des petites coupures internet, mais allez-y, poursuivez, je crois que c'est revenu. D'accord. Alors, les juges se réalisent à une interprétation de la Convention européenne fondée sur cette question du sein de la mort. Professeur Chabas, j'ai l'impression que la connexion n'est pas très bonne, il faut peut-être essayer d'éteindre la vidéo ou si vous avez un navigateur. Oui, d'accord. Donc, je ferme les vidéos. Est-ce que c'est mieux? Il semblerait, oui. D'accord. Donc, vous ne voyez pas non plus les diapos, je suppose. Si on les voit. Les diapos. Oui. Alors, on se base sur ce qu'on a pour les deux paragraphes importants de l'arrêt, c'est les paragraphes 107 et 108. On signale que non seulement il sera soumis à une période extrêmement longue au cours de la mort, mais également, il y a des facteurs aggravants, notamment son âge et aussi une vulnérabilité causée par son état psychologique. psychologique. Et donc, les juges arrivent à la conclusion qu'il y a violation, il y a menace de vie de la convention européenne. Leur dit que la peine capitale ne sera pas imposée et ainsi, ce règne ne sera pas envoyé au couloir de la mort et l'extradition se fait dans les jours qui suivent. Searing, juste pour terminer sur John Searing, il passe plus de 30 ans en prison en Virginie. Il prétend maintenant qu'il est innocent, il a écrit plusieurs livres, je n'ai pas l'intention d'en discuter aujourd'hui, juste pour vous dire qu'il avait bien sûr avoué sa culpabilité lorsqu'il était extradé et il a depuis proposé plusieurs versions des faits qui se sont passés lors des meurtres des parents. La Searing est par la suite et la Cour suprême du Canada refuse de suivre dans son ensemble l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Bien sûr, elle n'est pas liée juridiquement, mais la Cour suprême du Canada avait basé ses interprétations en matière des droits de l'homme très souvent sur les conclusions de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour suprême du Canada a insisté sur le fait que c'était non seulement d'autres facteurs aggravantes et notamment son jeune âge. Et donc, la Cour suprême du Canada avait ordonné l'extradition d'un accusé américain vers les États-Unis. Par la suite, un an, deux ans plus tard, le comité judiciaire du conseil privé qui est le grand tribunal pour la Commonwealth et dont les jugements, c'est le tribunal de dernière instance pour plusieurs petits États du Commonwealth, notamment les États d'équilibre. qui est le grand arrêt de Jamaïque de 1993, le comité judiciaire du conseil privé non seulement va endosser l'arrêt, que c'est le délai en tant que tel qui est suffisant pour donner lieu à l'argument fondé sur le sein de la mort et fixe, mais avec une certaine souplesse, un délai de cinq ans des procédures pour, c'est-à-dire si une exécution n'a pas lieu dans les cinq ans juridiquement. Et c'est la conclusion du conseil privé. La conséquence est dans la région, les Caraïbes, de mettre fin à toute pratique à la peine capitale. Il n'y a eu que très peu d'exécution dans la région depuis 1993. Quant à la Jamaïque, il n'y a pas eu d'exécution depuis 1988 et c'est donc un État qui est considéré comme un État abolitionniste de facto. Bon, je sais que le temps est précieux, je vais essayer d'aller très vite. Ce qui est intéressant, c'est qu'après l'arrêt du conseil privé, on passe à l'autre grande tribunal, si je veux parler ainsi, en matière de droits internationaux, des droits de l'homme, c'est le Comité des droits de l'homme qui applique le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et le Comité des droits quant à l'interprétation des droits fondamentaux de ces deux tribunaux. Enfin, on ne peut pas strictement parlant dire que le Comité des droits de l'homme est un tribunal, mais elle fonctionne comme un tribunal. Et dans la déclaration la plus récente du Comité des droits de l'homme et dans son observation générale 36, publiée en 2018, le paragraphe 40, je vais vous le lire, un retard extrême dans l'application d'une condamnation qui dépasse le délai raisonnable nécessaire pour épuiser les voies de recours peut également constituer une violation de l'article 7 du pacte, c'est-à-dire un traitement inhumain dégradant, cruel ou dégradant, surtout si la longue période passée dans le couloir de la mort expose le condamné à une situation éprouvante ou stressante, notamment à l'isolement cellulaire et lorsque le condamné est particulièrement vulnérable en raison de facteurs tels que son état de santé et son état mental. Donc, c'est plus nuancé, c'est plus absolu que la position de la Cour européenne des droits de l'homme et sur la même longue d'onde, on trouve la Cour interaméricaine des droits de l'homme, l'arrêt la plus récente, c'est l'affaire Ruiz Fuentes contre Guatemala de 2119, donc il y a un an et demi à peu près, où la Cour interaméricaine des droits de l'homme adopte à peu près la même approche que le Comité des droits de l'homme et donc on peut dire que le syndrome du couloir de la mort est reconnu sur le plan international, le droit international, mais qu'il n'y a pas de consensus quant à ces limites et que le Comité des droits de l'homme et la Cour interaméricaine demandent d'autres facteurs, la présence d'autres facteurs que le simple délai dans l'imposition de la peine capitale. Ceci dit, je crois que dans les faits, on va toujours trouver ces autres facteurs et donc même s'il y a une différence quant à l'approche, le résultat va être toujours le même selon qu'on se présente devant la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme ou le Comité des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci beaucoup professeur Chabas. Merci Nicolas d'avoir ouvert la session que nous commodérons en format hybride. C'est une nouveauté pour moi. Merci beaucoup à Nord Indrissi pour l'organisation assez extraordinaire de ces deux jours de colloque dans des circonstances qui restent compliquées. On commence à s'y habituer. Je vais me présenter en deux mots avant de passer la parole ensuite aux deux autres intervenants. Je suis Florence Laufer, je suis directrice de Prison Insider qui est une plateforme qui se consacre à la production et à la diffusion d'informations sur les prisons. Très concrètement, on collecte toute l'information disponible, on la met en forme, on la vérifie, on produit nous aussi des connaissances des savoirs sous la forme de témoignages, de travail sur la photographie, sur l'image, sur des analyses thématiques pour faire connaître les conditions de détention au regard des droits fondamentaux. Ça, c'est le cœur de notre action et on ne serait pas capable de le faire, bien sûr, si on ne travaillait pas très étroitement avec des contributeurs et des experts dans le monde entier qui sont ceux qui nous donnent accès à leur savoir, à leur information. Et on a aussi cette envie de donner les moyens d'agir et d'aider à être un lieu de partage des connaissances. Je vais tout de suite passer la parole si vous me permettez à Justine Barton qui est doctorante à l'Université de Genève qui est aussi mon université mère, mon alma mater et Justine prépare une thèse sur les peines et les mesures d'exclusion définitives en droit suisse. Et la présentation qu'elle nous propose aujourd'hui s'appelle « Du couloir de la mort aux emmurés vivants, la logique de la radicalité ». Voilà, à vous Justine. Dix minutes si c'est possible. Je vais essayer de ne pas vous embêter. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, je vais juste partager. Pardon Justine, avant de partager, pour pouvoir partager, je suis désolée. Il va falloir pour William Chabas, s'il vous plaît, professeur Chabas, si vous pouvez juste désactiver votre écran, on voit votre écran en fait. Ah, voilà. Et là, on voit Justine, c'est parfait. Merci. Super, merci beaucoup. C'est tout bon ? On voit le partage d'écran ? C'est très bien. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. En guise d'introduction à la problématique que je vais aborder avec vous aujourd'hui, j'aimerais vous lire les extraits d'une pétition de janvier 2006 qui a été signée par dix détenus incarcérés pour de longues peines à la maison centrale de Clairvaux. Nous, les emmurés vivants à perpétuité du centre pénitentiaire le plus sécuritaire de France, nous en appelons au rétablissement effectif de la peine de mort pour nous. Assez d'hypocrisie. Dès lors qu'on nous voue en réalité une perpétuité réelle, sans aucune perspective effective de libération à l'issue de notre peine de sûreté, nous préférons encore en finir une bonne fois pour toutes que de nous voir crever à petit feu, sans espoir d'aucun lendemain, après bien plus de vingt années de misères absolues. À choisir, à notre mort lente programmée, nous demandons à l'État français, chanteur des droits de l'homme et des libertés, de rétablir instamment pour nous tous la peine de mort effective. Donc, ma communication interrogera les dimensions du concept de couloir de la mort en lien avec les peines à perpétuité. Donc, mon intervention s'inscrit dans le cadre plus large des questions sur la relation paradoxale entre droits fondamentaux et droits pénals en Occident, en particulier par rapport à la détermination de la peine. Donc, mes recherches doctorales, comme vous l'avez dit, portent sur la conformité aux droits supérieurs des sanctions pénales à vie prévues en droits suisses. Mais l'objectif ce soir, c'est vraiment de voir dans quelles mesures il serait pertinent de considérer les personnes condamnées à perpétuité comme celles condamnées à mort. Autrement dit, est-ce que la peine à perpétuité est un couloir de la mort déguisée ? Donc, je propose une approche à mener en simultané à la fois sur le plan des idées et en lien avec l'expérience subjective des individus. Je procéderai en abordant trois points. J'introduirai d'abord le concept de peine radicale. Ensuite, je vais définir concrètement ce que j'entends par peine perpétuelle à l'aune de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, finalement, je proposerai d'inclure une perspective phénoménologique sur le temps et l'espoir dans les réflexions sur la définition du couloir de la mort. D'abord, et c'est mon premier point, je vais introduire le concept de peine radicale d'Alvaro Pires et mettre au jour l'unité conceptuelle de ces peines. Depuis la moitié du XXe siècle, la peine perpétuelle s'est substituée à la peine de mort, au sommet de l'échelle des peines dans de nombreux ordres juridiques occidentaux. Mais en fait, on observe depuis au moins le XVIe siècle un mouvement très paradoxal, parce que si la perpétuité est considérée comme une alternative acceptable par certains, qui la jugent plus humaine, d'autres, au contraire, estiment qu'elle est plus cruelle que la peine de mort. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais seulement observer qu'une des raisons qui peut expliquer ce paradoxe, c'est que la peine perpétuelle et la peine de mort ont des idées fondatrices communes et interchangeables dans notre culture juridique et politique. Je vous renvoie sur ce point à l'ouvrage de Méréou et à l'article de Pierre-Ségarcia que vous trouvez dans la bibliographie sélective en partage d'écran. Je vous l'envoie aussi volontiers par e-mail si ça vous intéresse. Donc, Pires, dans son introduction à l'ouvrage de Méréou, identifie ce qu'il appelle une proximité qualitative entre ces peines, que le concept de mort qui condamne ou de mort comme peine de Méréou permet d'appréhender. En fait, la peine perpétuelle ne serait qu'une autre méthode pour donner la mort aux côtés de la mort biologique avec supplice et de la mort biologique humanisée, soit l'exécution capitale contemporaine, globalement. La peine perpétuelle s'inscrit dans ce que Méréou qualifie, comme les détenus de Clairvaux d'ailleurs, d'une mort à petit feu. Ce sont d'abord toutes des sanctions afflictives dont l'objectif reste de punir en imposant une souffrance physiquement ou par l'écoulement du temps. Mais ce qui aussi est surtout intéressant, c'est qu'elles aboutissent à des conséquences semblables. Quelle que soit la modalité, mort biologique avec supplice, mort biologique humanisée, mort à petit feu, ce sont toutes des peines d'exclusion définitive qui s'inscrivent dans la même logique de la radicalité. Pires les définit ces peines comme radicalement indifférentes à la vie sociale du condamné. Ici, l'exclusion sociale est tellement radicale par rapport à la durée de vie des individus que la vie se trouve finalement à être réduite presque exclusivement à son expression biopsychologique élémentaire. Dans la littérature, on insimile d'ailleurs souvent cette forme d'exclusion de la société à une mort sociale. On a en fait l'habitude de remplacer une peine radicale par une autre parce que notre regard se focalise sur une modalité de peine radicale à la fois, par exemple la peine de mort. Mais on ne donne pas de traitement d'ensemble à ce thème. Et du coup, on ne touche pas au cœur du problème qui est la radicalité même de l'indifférence à l'égard du sort et des droits de la personne condamnée. Cette cécité attentionnelle par rapport aux droits fondamentaux, c'est vraiment le point de convergence des peines radicales qui sont incapables de trouver une limite raisonnable, extérieures au crime et en dépit du crime. L'approche des peines radicales me paraît vraiment intéressante dans la recherche d'une définition commune du couloir de la mort parce qu'elle permet de les saisir de manière systématique déjà sur le plan conceptuel. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas défini jusqu'ici ce que j'entendais par peine perpétuelle. Je propose, et c'est mon deuxième point, d'affiner la distinction entre les trois modalités de mort comme peine établies par Méréou en 82 en précisant ce que recouvre concrètement la notion de peine perpétuelle au sein des États membres du Conseil de l'Europe. Les détenus de Clairvaux et la doctrine ne sont pas les seuls à assimiler peine perpétuelle et peine de mort. Dans sa jurisprudence relative à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme associe aussi déjà ces sanctions dans une certaine mesure. Au même titre que la peine de mort qui constitue en soi un traitement inhumain et dégradant, il est établi que les peines à perpétuité réelles sont contraires à la Convention. Sur la base de la jurisprudence strasbourgeoise, on va distinguer les peines perpétuelles compressibles et les peines perpétuelles incompressibles. Pour être conforme, une peine perpétuelle doit être compressible déjurée et défacto, c'est-à-dire offrir à la personne condamnée une possibilité de réexamen et des perspectives réelles d'élargissement. Ce sont les critères classiques de la jurisprudence Winter et suivants que vous connaissez, j'imagine. Dans le cadre des réflexions internationales sur le couloir de la mort, je serais d'avis d'inclure à tout le moins les détenus condamnés à des peines perpétuelles incompressibles qui ont encore cours notamment aux États-Unis. Mais la question de la conformité des peines perpétuelles compressibles n'est pas pour autant définitivement résolue en Europe, compte tenu de la marge de manœuvre qui est laissée aux États par la Cour pour prononcer des périodes de sûreté de 25, voire 30 ans avant le premier réexamen, étant précisé que ce réexamen ne signifie pas du tout que des aménagements de peines seront accordés. On pourrait adopter du coup une définition plus large du couloir de la mort qui comprenne aussi les peines perpétuelles compressibles. Je propose en revanche de limiter la notion de couloir de la mort à ces deux types de peines perpétuelles, bien que Pires inclue aussi les longues peines d'incarcération dans sa conception des peines radicales. À mon sens, la notion de couloir de la mort et celle de peines radicales ne se recoupent pas complètement. Je ne m'y attarde pas maintenant, mais j'en discute volontiers avec vous après. Enfin, et c'est mon dernier point, je reprends un élément caractéristique central de toutes ces peines qui devrait justement nous permettre de réfléchir à savoir quelles sanctions on inclut ou non dans la définition du couloir de la mort. C'est le temps qu'on y passe. Les chiffres que j'ai trouvés indiquent que les personnes condamnées à l'exécution capitale aux États-Unis passent en moyenne 15 ans dans le couloir de la mort. La Cour EDH estime quant à elle qu'une période de sûreté de 25 ans avant un premier réexamen respecte les exigences de la Convention. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle aussi et de vouloir saisir ces sanctions dans leur globalité sous cet angle également. Alors, se pose la question de savoir ce qui se passe concrètement pendant ce temps, ce temps en attente de la mort, quelle qu'en soit la forme, soit une mise à mort biologique ou à petit feu. Alors, il y a d'abord des problématiques communes en termes, par exemple, de régime de détention, de prise en charge des détenus âgés, de soins spécifiques, de mort naturelle en détention, de suicide, de demande d'euthanasie, on l'a vu par exemple en Belgique. Et dans une perspective phénoménologique et pragmatique, on peut aussi s'interroger sur ce qu'on fait de ce temps du point de vue des personnes détenues. Alors, je m'explique. Pour moi, au-delà de la durée des sanctions, qui doit évidemment être prise en compte dans le cadre des réflexions qui nous occupent aujourd'hui, c'est aussi l'incertitude et l'indétermination qui caractérisent la situation des personnes dans le couloir de la mort. A priori, il y a une différence notable entre la peine incompressible et la peine de mort et les autres peines radicales, c'est que pour les premières, la mort est la seule issue. Mais en réalité, dans le cadre de l'exécution de toutes ces sanctions, il existe des possibilités de recours judiciaire ou d'assouplissement qui entretiennent l'espoir, même infime, d'une sortie. Donc, les détenus se retrouvent à être tributaires de l'imprévisibilité des décisions relatives à leur trajet pénitentiaire individuel et en particulier tributaires des décisions de libération. Donc, au-delà de la souffrance liée aux conditions physiques et matérielles de la détention, ça crée une nouvelle souffrance qui est liée à l'incertitude et à l'indétermination, à la fois sur la période de détention et sur les perspectives de sortie. Comme le montre une étude ethnographique suisse très récente, les détenus qui purgent des sanctions de durée indéterminée sont confrontés à un dilemme dans la gestion de leur temps et de leur avenir en prison. D'un côté, la lutte pour leur libération les aide à se protéger et à résister au pouvoir presque total que la prison exerce sur eux. Mais néanmoins, cette manière d'aborder le temps en prison est axée sur l'avenir dont on a dit qu'il était incertain donc il devient difficile de trouver un but dans le présent et l'absence de toute perspective concrète entraîne une souffrance constante. De l'autre côté, accepter la situation dans laquelle ils se trouvent et s'engager dans l'environnement carcéral en se concentrant principalement sur le présent aide les détenus à soulager les douleurs de l'incertitude et de l'indétermination. Mais alors ça exige l'acceptation et de lâcher prise, c'est-à-dire le renoncement à l'espoir d'un avenir hors de la prison. Et dans la mesure où ce dilemme est fortement lié aux pratiques politiques et institutionnelles, il devrait à mes yeux être considéré dans la recherche d'une définition du couloir de la mort. Parce qu'en fin de compte, entre le droit à l'espoir garanti par l'article 3 CEDH et la torture de l'espérance selon les termes de Méréou, il n'y a qu'un pas. Alors pour résumer, en m'appuyant sur le concept de peine radicale et sur l'expérience du temps et de l'espoir en détention, je propose d'inclure dans la définition du couloir de la mort les peines perpétuelles compressibles et les peines perpétuelles incompressibles. Après, pour être honnête, quelle que soit l'approche suivie, je ne suis pas certaine que ça réponde vraiment à la souffrance des détenus de Clairvaux qui estiment que l'anéantissement de leur vie sociale sans celui de leur vie biologique est une torture. Parce que j'ai toujours en tête l'image de l'anthropologue français Bruno Latour qui considère que de tenter de comprendre la vie par le droit, c'est comme essayer de faxer une pizza. Mais quitte à essayer quand même, autant faire l'effort de saisir le plus fidèlement possible la situation concrète des détenus de Clairvaux et celle de tous les autres. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de discuter avec vous. Merci beaucoup, Justine. C'était très limpide et en plus complètement dans les temps. Donc, bravo. Je vais passer la parole maintenant à la deuxième intervenante qui a disparu, c'est-à-dire Noémie Le Colté qui est juriste à l'université la Louisiana State University et qui va nous parler d'une étude des différences entre la peine capitale et l'emprisonnement à perpétuité aux États-Unis. Justine, je ne vous vois pas mais vous êtes en présentiel, c'est juste ? Oui. Pardon, Noémie, je disais. Justine, je vous vois et c'est Noémie que je ne... Voilà, à vous. Merci. Alors, bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, je suis une ancienne élève de la faculté de droit de Grenoble. Je reviens de plusieurs années aux États-Unis où j'étais un LLM à l'université d'État de Louisiana et après ça, j'ai travaillé pendant un an et demi dans un cabinet d'avocats spécialisé dans la peine de mort. Donc, on défendait des clients qui étaient poursuivis pour meurtre au premier degré et contre lesquels le procureur avait indiqué qu'il demanderait la peine de mort au procès. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler des différences entre la peine de mort et l'emprisonnement à perpétuité aux États-Unis que certains appellent maintenant la nouvelle peine de mort et par emprisonnement à perpétuité, j'entends l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de remise en liberté et les peines qui sont tellement longues qu'elles dépassent l'espérance de vie du condamné. J'ai choisi de m'intéresser à ce sujet parce que c'est une réflexion que j'ai eue en travaillant là-bas qu'en fait, nous, en défendant ces personnes, notre rôle, c'était de leur éviter à tout prix la peine de mort, mais on ne se posait jamais la question de la peine alternative qu'ils pouvaient recevoir qui est l'emprisonnement à perpétuité. L'excissivité de la peine d'emprisonnement à perpétuité, elle reste largement ignorée par rapport à la peine de mort, alors que ces deux peines, elles ont certains points communs. Aujourd'hui, je vais plus aborder les différences de traitement au niveau juridique, mais pour citer certains points communs, ces deux peines, elles mettent fin en quelque sorte à la vie du condamné, que ce soit la vie physique, civile ou sociale. Elles portent le même jugement sur le condamné qui est qu'il sera incapable un jour de se réinsérer dans la société. Et enfin, ces deux peines, elles sont largement rejetées par les sociétés modernes et occidentales parce qu'on considère qu'elles sont une violation des droits de l'homme et de la dignité humaine. Donc, depuis les années 70, aux États-Unis, on observe un déclin de la peine de mort avec tous les ans des États qui abolissent la peine de mort. Je crois que les derniers en date, c'est le Colorado et la Virginie. Et à côté de ça, on observe aussi une explosion du recours à l'emprisonnement à perpétuité. Mais cette explosion, elle ne s'est pas accompagnée du développement de protection et de garantie autour de cette peine. Cette explosion, elle a deux facteurs principaux. Le premier, c'est un arrêt de la Cour suprême des États-Unis de 1972 où la Cour suprême a déclaré que la peine de mort, elle était inconstitutionnelle en raison de la manière dont elle était appliquée à l'époque. Donc, ça n'a pas aboli la peine de mort, mais ça a mis un stop jusqu'à ce que les États revisent leur législation. Et la conséquence de cet arrêt, ça a été que toutes les personnes qui étaient dans le couloir de la mort en 1972 ont vu leur peine reconvertie à l'emprisonnement à perpétuité. Et les États, ayant peur que ces anciens condamnés à mort puissent un jour sortir de prison, ont adopté de nouvelles législations qui ont peu à peu éliminé la possibilité de remise en liberté. Le deuxième facteur, c'est la multiplication des crimes passibles de l'emprisonnement à perpétuité. Et c'est notamment dû au développement de lois qu'on appelle en anglais « habitual offender » ou « free strikes » dont je vais expliquer le fonctionnement dans quelques minutes. Pour moi, il y a un vrai problème de proportionnalité entre les crimes qui sont passibles de la peine de mort et les crimes qui sont passibles de l'emprisonnement à perpétuité. La Cour suprême des États-Unis, elle a fait un vrai effort pour limiter les crimes passibles de la peine de mort. Et aujourd'hui, la peine de mort, elle est applicable comme meurtre au premier degré. Donc, le meurtre au premier degré, c'est soit un meurtre avec préméditation, soit un meurtre qui est commis pendant la commission d'un autre crime comme le viol ou le kidnapping. Et enfin, ça peut être le résultat de ces lois qu'on appelle « habitual offender ». Donc, ces lois, c'est des lois qui permettent de condamner une personne à perpétuité si elle a commis successivement plusieurs délits violents ou non violents. Pour donner un exemple, la semaine dernière, il y a un prisonnier en Louisienne. On a perdu complètement le micro de Noémie, là, par contre. Par contre. Voilà. Noémie, on n'a pas entendu la fin de votre phrase. Excusez-nous. Oui, donc pour donner un exemple, la semaine dernière, il y a un prisonnier en Louisiane qui a été libéré après 24 ans. Donc, sa peine a été revue par une cour d'appel et il avait été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de remise en liberté pour avoir vendu quelques grammes de cocaïne à un policier en civil. Et c'était dû au fait qu'il avait deux précédents délits non-violents sur son casier judiciaire. Aux États-Unis, il y a une grande différence dans l'attention qui est apportée à l'emprisonnement à perpétuité par les courts et les législateurs par rapport à la peine de mort. C'est notamment dû à une idée dans la jurisprudence américaine que la peine de mort est une peine différente. Donc, dans l'arrêt dont je parlais précédemment, les juges avaient considéré que la peine de mort est une peine différente, non pas en degré, mais en nature. à côté, il n'y a pas eu cette même idée qui s'est développée pour l'emprisonnement à perpétuité qui fait que les condamnés à perpétuité sont passés dans une situation assez désavantageuse par rapport aux condamnés à mort puisqu'on consacre la plupart des ressources à la défense des condamnés à mort et aussi, il y a moins de possibilités pour les condamnés à perpétuité de voir leur cas devant une cour d'appel. Pour donner quelques exemples de comment ça s'applique en pratique, premièrement, la peine de mort aux États-Unis, elle ne peut jamais être imposée automatiquement parce que la loi, elle oblige les jurés au procès à considérer les circonstances atteignantes de l'accusé et sa personnalité et au contraire, il n'y a pas cette obligation pour l'emprisonnement à perpétuité. Souvent, il est imposé automatiquement, l'emprisonnement à perpétuité est imposé automatiquement. Par exemple, dans l'État OGT, la Louisiane, l'emprisonnement à perpétuité, c'est la peine automatique pour le meurtre au second legré. Ça veut dire qu'une fois que les jurés considèrent qu'une personne est coupable de meurtre au second legré, on ne leur donne pas la possibilité de donner leur avis sur la peine. Deuxièmement, la peine de mort est exclue dans un certain nombre de situations, notamment pour les mineurs ou les personnes atteintes d'une déficience intellectuelle. De telles limitations n'existent pas pour l'emprisonnement à perpétuité. Ça fait que, par exemple, un mineur qui commet un meurtre à 15 ou 16 ans peut recevoir l'emprisonnement à perpétuité. Enfin, au niveau des recours, la loi, elle protège beaucoup plus les condamnés à mort par rapport aux condamnés à perpétuité. Par exemple, en Louisiane et dans un certain nombre d'États, la Cour suprême de l'État, elle doit automatiquement passer en revue à chaque fois qu'il y a une peine capitale pour voir si la peine n'est pas excessive. Les condamnés à mort aussi ont le droit à un avocat comme in office pour les représenter pendant leur appel, un droit qui n'est pas donné aux condamnés à perpétuité. Enfin, les peines capitales, elles ont beaucoup plus de chances d'être annulées en appel. Il y a eu une étude qui a été faite en 2016 en Louisiane qui a montré que depuis 1976, quatre peines capitales sur cinq ont été annulées en appel et notamment dans le cabinet où j'étais, ont représenté plusieurs clients qui avaient vu leur peine de mort annulée et donc ont représenté pour un second procès ou alors qui allaient voir leur peine de mort annulée en appel. Pour moi, c'est point commun entre la peine de mort et l'emprisonnement à perpétuité. Il faudrait que l'emprisonnement à perpétuité et la peine de mort soient considérés au même niveau aux presses et on peut espérer qu'avec le déclin de la peine de mort et j'espère un peu en l'abolition de la peine de mort aux États-Unis, la question et la problématique de l'emprisonnement à perpétuité passera au premier plan. Enfin, juste pour donner quelques statistiques pour montrer la réalité du problème aux États-Unis, donc l'État, la Louisiane, l'État où j'ai travaillé, c'est l'État qui a le plus fort taux de prisonniers condamnés à perpétuité dans tous les États-Unis. La Louisiane, elle a une population carcérale d'environ 36 000 personnes et sur ces 36 000 personnes, il y en a plus de 11 000 qui sont condamnés à une peine à perpétuité et qui vont donc mourir en prison et en comparaison, il n'y a actuellement que 68 condamnés à mort en Louisiane. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Noémie Le Colté, merci beaucoup pour votre présentation qui était très claire. Je n'entends pas. Le temps passe très vite, il est 27, je vais quand même me risquer, alors non pas à une vraie conclusion ou à une vraie reprise de tout ce qui a été dit parce que ça serait trop dense, mais une petite réaction quand même de certaines choses qui ont été abordées qui résonnent très étroitement avec des éléments que mes collègues ont pu aborder, collecter dans le cadre d'une étude comparée sur les conditions de détention des personnes condamnées à mort. Alors, ce qui est clair, je pense, des trois interventions, c'est que oui, il y a des distinctions très claires entre la perpétuité et la condamnation à mort et qu'en même temps, paradoxalement, de facto, l'une s'apparente à l'autre et il y a quand même des points, des problématiques communes. Plusieurs choses que je soulève en deux minutes la vulnérabilité extrême que nous, à Prison Insider, on constate chez toutes les personnes détenues mais qui est encore plus forte chez les condamnés à mort et chez les condamnés à perpétuider sur représentation des minorités, des pauvres, des femmes, des étrangers, tous les délits liés à la drogue, la discrimination LGBTQ, enfin, etc., en miroir de cette grande vulnérabilité des restrictions plus sérieuses sur les tensions et c'est vrai que dans les pays que mes collègues ont étudié le recours à la haute sécurité qui concerne de façon vraiment majoritaire toutes les personnes sur un emprisonnement très long, l'isolement qui est pratiquement systématique, le recours à une surveillance vidéo de la lumière pratiquement 24 heures sur 24, etc., les incertitudes qui ont été mentionnées, l'absence totale de maintien de liens familiaux, donc une vraie accumulation des atteintes aux droits et puis, en parallèle de tout ça, le déficit de protection que beaucoup ici ont déjà mentionné avec un accès aux droits qui est plus difficile, la représentation diplomématique souvent pas assurée, la traduction n'en parle pas, le manque de confidentialité dans les échanges avec les avocats quand il y a présence des avocats, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des points qui sont très similaires, je pense que c'est intéressant de garder ça en tête. Nicolas, pour revenir à toi, alors il est déjà 17h30, mais Nordine ne m'a pas encore dit de me taire, est-ce qu'on prend une question de Nicolas ? Non, on bâche. Ok. Bon, ben Nicolas, du coup, Nordine, accéléré. Bon, ben on boucle là, désolé pour les trois intervenants et désolé pour les participants qui auraient pu avoir des questions, mais on pourra peut-être les partager par écrit ou demain encore dans la journée, j'imagine qu'il y aura le temps de le faire. Un grand merci en tout cas. Pardon, vous m'entendez ? Oui. Oui, pardon, j'avais mon micro qui était, je ne sais pas pourquoi, désactivé, je l'ai réactivé. On va juste prendre 10 minutes pour le débat, mais d'abord, nous, on doit quitter tout de suite la salle. On a une minute pour quitter la salle, donc il faut quitter la salle maintenant et on va continuer à prendre les questions. Nous, on va s'installer à l'extérieur pendant 10 minutes. Donc, donnez-nous, Charlotte aussi reste connectée pour prendre les questions, répondre aux questions si effectivement il y a des questions. A tout de suite. Vous nous donnez juste 5 minutes sur le plan logistique et on est avec vous. Très bien. On prend 5 minutes, Nicolas. Alors, on va peut-être faire 5 minutes de pause, ça sera plus simple plutôt que de prendre les questions et après tout reprendre. Donc, à 35, on poursuit et on pose les questions. C'est parfait. C'est parfait. Merci, Landine. Merci. 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 Bonjour. Rebonjour. Bonjour aux exilés. Très bienvenue dans notre colloque. On a un colloque dans le lieu qui s'appelle quand même pour que vous sachiez la maison de la création et de l'innovation. On a fait un truc comme ça. Merci pour votre patience. Vous innovez, c'est vraiment hybride pour le coup, comme forme. Attendez, excusez-moi, je vais juste couper le son de la mobilette. Alors, Nicolas, tu m'entends ? Est-ce que tu veux commencer peut-être avec tes impressions ou lancer avec une question ? Je ne sais pas si tu as quelque chose ou si on passe la parole aux participants. Alors, je veux bien commencer. Je voudrais rebondir, mais il me semble que j'ai cru comprendre que certains participants avaient des questions. Je regarde dans le chat. Mais je veux bien poser une question quand même notamment pour Noémie, par exemple, puisque le... En dernière, par rapport au contenu de son intervention, puisque nous... voilà, c'est une question qui est arrivée sur le chat. Quelqu'un demande est-ce que mettre sur le même plan la peine de mort et la peine imperpétuée ? Irréversibilité de la peine de mort. C'est une question qui est posée. Je rappelle par exemple qu'aux États-Unis, puisqu'on parlait des États-Unis, depuis 1973, il y a quand même eu plus de 180 personnes qui ont été innocentées après leur jugement et qui, donc, s'ils avaient été exécutés, ça aurait été des erreurs judiciaires irréversibles. Je vous laisse répondre à cette question. je m'imagine qu'elle est posée pour Noémie, mais peut-être pour l'ensemble des intervenants aussi. Alors, pour moi, non, il faudrait... Est-ce que Noémie nous a entendu ? Oui, on vous a entendu ? Est-ce que vous nous entendez ? Oui. Super. Pour moi, il faut vraiment que les deux soient considérés au même plan ou presque. en soi, l'emprisonnement à perpétuité, comme il l'est actuellement aux États-Unis, il implique aussi une certaine irréversibilité, de la irréversibilité, puisque la peine est tellement compliquée à être annulée en appel par rapport à la peine de mort qu'il faudrait qu'on augmente les protections de ces personnes, peut-être pas autant que les condamnés sont à mort, mais il faudrait qu'il y ait une protection de ces personnes bien plus grande que ce qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que d'autres intervenants veulent réagir sur ce thème ? Moi, une réaction à votre réponse, Noémie, c'est vrai qu'une phrase qu'a dit Justine sur la destruction, je crois qu'elle ne l'a pas dit comme ça, je fais un excès, mais la destruction de la vie sociale de la personne condamnée à mort ou à perpétuité, je pense que c'est un élément qui est important et effectivement, dans un sens, la destruction des perspectives de réinsertion fait que cette irréversibilité est similaire. Après, je pense qu'au niveau juridique et au niveau des stratégies qu'on peut avoir pour travailler sur l'abolition de l'un, sur la limitation de l'autre, ne doivent pas faire oublier que c'est quand même des peines qui sont différentes, mais j'ai peut-être l'impression que du point de vue de la personne détenue, la différence n'est pas si nette. Voilà. On a une question de Philippe qui dit « Combien approximativement de pays dans le monde appliquent effectivement la perpétuité irréversible ? » Est-ce que l'un des intervenants à cette réponse-là ? Moi, je n'ai pas de chiffres en tout cas. Incompressible, le thème est peut-être plus exact. Pardon. Non, moi, je ne saurais pas dire combien de pays exactement. Je ne sais plus. Je ne suis pas sûr qu'on ait autant, pardon, je me permets, autant on a beaucoup de recherches, d'études sur la question de la peine de mort dans les différents pays où il y a une condamnation, enfin, où il y a un, comment dire, de facto ou dénuré, il y a la peine de mort. Sur la question des peines, peine perturée à l'incompressible, je pense que c'est… Moi, je lis peu de choses en fait sur le sujet et je pense que c'est un vrai nouveau champ d'investigation, de recherche et d'études aussi, peut-être aussi pour nous en tant qu'associatif. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait autant de chiffres avec tous les caveats qu'on peut avoir aussi sur l'accès des chiffres, la transparence et la redevabilité des États sur tel type de régimes carcéraux tels que les condamnés à mort ou les peines incompressibles. Je pense que c'est plus compliqué d'avoir des ressources et je pense que ça demanderait une vraie recherche. Voilà, ça, je me permets. J'ai peut-être juste une précision apportée en lien avec ça. Il y a aussi une tendance actuelle vraiment à coupler des mesures de sûreté indéterminée à des peines d'incarcération sur la base de diagnostics de dangerosité. Alors là, on n'a pas… Du coup, les peines deviennent indéterminées et puis on pourrait considérer que cette constellation, elle se rapproche vraiment d'une peine perpétuelle compressible et pourrait y être assimilée. On a assez peu de recherches là-dessus parce que justement, au moment de la fixation d'une mesure et non d'une peine dans ce cas-là, de durée indéterminée au moment du jugement, par définition, on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais elle pose quand même des problèmes similaires. Et puis, les chances de sortie sont assez faibles. Et il y a aussi cette même dépendance aux décisions des autorités qui posent problème et qui, à mon sens, devraient vraiment être étudiées, même si ce n'est pas exactement la même chose. Je pense que ça me ramène à un défi qu'on trouve souvent dans nos travaux à Prise Insider, mais que vous autres aussi connaissez, c'est les définitions et à partir de quand est-ce qu'on peut vraiment les comparer, si ça s'appelle incompressible ou si c'est incompressible de facto. Et là, ça devient assez compliqué. Et en même temps, je pense que comme tu dis, Nordine, c'est un vrai champ dans lequel il faut creuser parce que je pense qu'il se passe de plus en plus de choses sur des frontières floues, des façons un peu détournées, de rallonger sans cadre défini et on se retrouve avec des conséquences qui peuvent être de plus en plus similaires. Est-ce que les intervenants, est-ce que William Chabas, vous auriez quelque chose à rajouter, un commentaire, une question, Nordine, est-ce que tu veux rebondir sur des choses qui ont été dites? Je vais déjà donner la parole au professeur Chabas, peut-être. Oui, s'il vous plaît. Juste une réflexion sur ce débat au sujet des, enfin, la peine de détention à perpétuité incompréhensible, sans libération, sans possibilité de libération et la peine capitale. Je pense que les conséquences pour le détenu sont très comparables lorsqu'on parle de son au couloir de la mort par rapport à l'auté. Mais il faut insister sur la distinction parce que dans beaucoup d'États, enfin, les États qui restent, où la peine capitale est encore pratiquée, une des manières de gagner l'argument pour l'abolition de la peine de mort. Ça aussi, c'est un débat dans le mouvement abolitionniste. Est-ce acceptable de remplacer la peine capitale avec une peine de détention à perpétuité, sans possibilité de libération ou pas? Et moi, je dirais simplement que c'est une question difficile. Je sais que si on me propose un choix entre la peine de détention à perpétuité, est-ce que vous nous entendez, professeur Chabat? Alors, je crois que la technique… Florence, est-ce que tu nous fais un petit peu? La fin de la phrase, la fin de mon intervention, c'est ça? Si on proposait le choix aux détenus? Si moi, j'avais le choix, je sais laquelle des deux options je choisirais. Parce que même si on est détenus à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, il y a toujours l'espoir. C'est peut-être faible dans certains États, comme aux États-Unis, mais l'espoir existe toujours. Tandis que la peine capitale, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. C'est une très belle conclusion sur l'espoir, je pense, sur un sujet qui est quand même un peu compliqué. Un grand merci à tous. Je vous propose de conclure parce qu'il est déjà si c'est légèrement le quart et vous avez toutes et tous des engagements, je le sais. Un grand merci à Florence et à Nicolas pour avoir joué le rôle de modérateur et modératrice dans une circonstance assez exceptionnelle. Je les remercie doublement. Merci également aux intervenants, merci au professeur Chabas, merci également à Justine Barton et merci à Noémie qui est avec nous. Je pense que c'était très important d'aborder aussi ce lien, comme vous l'avez fait, entre la question de la peine de mort et la question de la peine à perpétuité, qu'elle soit compressible ou pas compressible et selon les définitions qu'on donne aussi au couloir de la mort et je pense que la définition proposée par Justine est très intéressante et je pense qu'elle va nous nourrir aussi dans ce que vous incluez dans le couloir de la mort. Pour nous, c'est très enrichissant. On se retrouve, s'il vous le dit bien, demain matin, on poursuit, demain matin, à partir de 9h, ce colloque avec les deux autres panels. Le premier qui sera sur les acteurs de la peine de mort et le second sur les standards internationaux. On commencera à 9h, puisqu'on n'a pas pu l'entendre aujourd'hui, il est d'accord, Adriano Martins, du service extérieur de l'Union européenne, le SAE, interviendra pendant 10 à 15 minutes les interventions que je peux faire aujourd'hui. Et demain, on aura une palette également d'autres intervenants, des avocats, des magistrats. On aura aussi un représentant du comité contre la torture des Nations unies qui viendra aussi nous parler notamment des standards internationaux et de la prise en compte par le comité contre la torture de ces standards-là. Donc, on attend aussi avec impatience toutes ces différentes allocutions et interventions. Un grand merci à vous. Portez-vous bien et toute l'équipe ici vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous et à demain. Merci. Merci. Bonne soirée. Bravo. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada